M. Moussa Dadis Kamara, il vous disait, ici à la barre de votre tribunal, qu'il était bien le commandant en chef des forces armées guinéennes, que c'est lui qui nommait à tous les emplois civils et militaires au moment où il présidait au destiné du pays tout entier. M. Moussa Dadis Kamara, même scénario, la veille des exactions, M. le Président, il était au camp. Il était avec M. Moussa Dadis Kamara. La conversation nocturne qui a eu lieu entre M. Moussa Dadis Kamara et les leaders politiques, il était là. Il l'a dit, nous l'avons suivi ici, le commandant Aboubakar Diakite alias Toumba, qui était l'aide de camp de M. Moussa Dadis Kamara. De par sa fonction, il avait des hommes qui étaient sous son autorité, dont Marcel Guilavogui, C.C. Raphaël Abba. Il a reconnu à son procès verbal d'interrogatoire que Marcel Guilavogui était son adjoint. M. le Président, M. les Assesseurs, similitude pour similitude, je voudrais revenir sur notre cas. Parce qu'en réalité, le parquet vous a demandé de requalifier les faits en crimes contre l'humanité et responsabilité de supérieurs hiérarchiques. M. le Président, M. les Assesseurs, mon collègue a brillamment développé ces infractions-là et a collé le comportement de chacun des accusés ici présents aux dispositions légales qu'on a bien voulu viser. Je voudrais juste rappeler ceci, M. le Président, M. les Assesseurs. Pour ce qui est des crimes contre l'humanité, que ce soit du fait de viol, séquestration, de torture et la responsabilité de supérieurs hiérarchiques, M. le Président, 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 M. le Pr Pour que ces agissements-là n'aient pas lieu, qu'ils n'aient pris aucune disposition pour freiner les agissements, qu'ils n'aient pris aucune disposition pour, en somme, sanctionner ceux qui ont posé des actes, naturellement, ils seraient retenus comme responsables des agissements des hommes qui sont sous sa responsabilité. Au temps qu'ils sont, M. le Président, M. les Assesseurs, M. Moussa Dadis Kamara, il vous disait, ici, à la barre de votre tribunal, qu'il était bien le commandant en chef des forces armées guinéennes, que c'est lui qui nommait à tous les emplois civils et militaires, au moment où il présidait au destiné du pays tout entier. Il nommait des responsables civils et militaires, je l'ai déjà dit, c'est dans ce cadre-là qu'il a nommé tous les hauts-gradés de l'armée, il a nommé tout le gouvernement de la République. M. le Président, M. les Assesseurs, M. Moussa Dadis Kamara a été informé de la tenue du meeting, au stade du 28 septembre. Il vous l'a dit. Dans le but de tenter d'empêcher la tenue du meeting, il a posé des actes. Je ne reviendrai pas dessus. Le jour du massacre, il a été informé qu'un nombre important de ses concitoyens, de nos concitoyens, ont été tués au stade. Il n'a entrepris, il n'a pris aucune disposition. Les jours d'après, M. le Président, M. les Assesseurs, il n'a entrepris aucune sanction, du moment que lui-même, dans ses différentes déclarations, il disait qu'on lui a dit que M. Toumba Diakite, qui était son nôtre de camp, je le rappelle, était au stade. M. le Président, sur toute la ligne, il a failli. Sur toute la ligne. M. Moussa Tchèbro-Kamara, même scénario, la veille des exactions, M. le Président, il était au camp. Il était avec M. Moussa Tchèbro-Kamara. La conversation nocturne qui a eu lieu entre M. Moussa Tchèbro-Kamara et les leaders politiques, il était là. Il l'a dit, nous l'avons suivi ici. Mieux, très tôt le matin, il était au stade. Il a rappelé ici cet officier de gendarmerie, M. le Président, M. les Assesseurs, qu'il était au stade, qu'il a sauvé certains leaders. Mais, il le dit par après. Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce qu'après, quand il a pris ces leaders-là, M. le Président, les massacres ont continué. Les exactions ont continué. Or, beaucoup de victimes, beaucoup de témoins ont indexé un doigt accusateur sur et lui et les hommes qui étaient sous sa responsabilité. Il vous a dit, quand on a mis en place son service, il avait un effectif de 200 hommes, policiers et gendarmes qui étaient sous sa subordination et sous son contrôle effectif, M. le Président, M. les Assesseurs. Quand ces derniers agissent, M. le Président, on n'a pas besoin que M. Moussa Kiebro-Kamara lui-même prenne un fusil pour tirer sur un tel. On n'a pas besoin parce que ça n'a pas été dit qu'il a violé qui que ce soit. On n'en a pas besoin, M. le Président. C'est un chef militaire. C'est un supérieur hiérarchique des 200 hommes qui étaient sous sa responsabilité, qui étaient sous ses ordres. M. le Président, M. les Assesseurs, Marcel Guilavogui, avant d'en venir à Marcel, je vais parler de son chef le commandant Aboubacar Diakite alias Toumba, qui était l'aide de camp de M. Moussa Dadis Kammara. De par sa fonction, il avait des hommes qui étaient sous son autorité, dont Marcel Guilavogui, CC Raphaël Abba. Il a reconnu à son procès verbal d'interrogatoire que Marcel Guilavogui était son adjoint. Il est allé au stade. Pour sa défense, il dit avoir sauvé certains leaders, lui aussi. Beaucoup de victimes vous ont dit ici que les tirs, dès que M. le commandant Aboubacar Diakite alias Toumba a pénétré et l'enceinte du stade, les tirs ont commencé. M. le Président, M. les assesseurs, pendant ce temps, qu'est-ce que cet autre chef militaire a fait ? Qu'est-ce que cet autre supérieur hiérarchique des hommes sous sa subordination, sous son contrôle effectif, avait fait pour empêcher ces exactions ou en limiter les dégâts ? M. le Président, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, M. le Président. Il s'est contenté juste de vous dire, de dire à l'attention de votre tribunal qu'il a pris quelques leaders politiques qu'il a mis dans son véhicule pour les envoyer à l'hôpital. Ce n'est qu'un moyen de défense, M. le Président. Les faits, ces hommes qui ont agi pendant qu'ils étaient avec eux dans l'enceinte du stade théâtre des opérations, ils pouvaient en sa qualité de supérieur hiérarchique, de chef militaire, faire cesser les jacissements de ces hommes qui étaient venus dans l'enceinte du stade où il y avait une population civile non armée commettre des atrocités de tout genre. Il en est de même, M. le Président, M. les Assesseurs, le Marcel Guilavogui qui s'est particulièrement illustré dans l'enceinte du stade. au départ, il vous a dit qu'il n'était pas allé au stade. Mais, par la suite, il s'est résolu à vous dire qu'en réalité, il était allé au stade avec son arme, ses grenades. Plusieurs victimes, comme l'a rappelé M. le Procureur Sidiki Kamara, plusieurs victimes ont dénoncé les faits et gestes de M. M. Marcel Guilavogui. Rappelez-vous, M. le Président, M. les Assesseurs, que beaucoup de procès verbaux ont été lus ici où les gens ou les victimes, j'allais dire, ont nommément désigné M. Marcel Guilavogui comme étant celui-là qui a été à la base de ce qui leur est arrivé. Peut-on ne pas dire pour cet autre accusé-là que les faits de crimes contre l'humanité de responsabilité des supérieurs hiérarchiques ne lui sont pas imputables ? Ma réponse est non, M. le Président. ? Sous-titrage